Bon vous faites pas trop attention à ma tête, là actuellement je suis malade. En fait je suis super choquée, je vais vous tourner ma vidéo, j'essaye de vous tourner ma vidéo, mais en fait j'ai mes deux batteries, j'ai l'impression qu'elles ne se chargent pas. Je vais pas vous mentir, ça fait une heure que j'essaye de tourner cette vidéo, mais je n'y arrive pas, donc j'avais une autre intro de base, mais là je vais vous expliquer un peu ma life. Oh punaise, j'ai l'impression que mes batteries d'appareil photo sont en train de se vider super vite, c'est-à-dire que là elle était au maximum et là d'un seul coup elle vient d'être à la moitié. Je ne sais pas si je vais pouvoir tourner cette vidéo, je suis au bout de ma vie. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits soldés. J'ai enfin tout reçu, donc je peux vous parler des produits que j'ai acheté en magasin et que j'ai reçu. J'ai fait un petit mélange de beaucoup de styles de produits, j'avais regardé sur internet, je vous l'avais dit à 8h, alors je n'étais pas trop satisfaite de ce qu'il y avait sur internet à part sur le site Sephora. En magasin il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes, pas du tout pareil que sur internet j'ai trouvé. Et j'ai fait aussi un achat sur le site Julisius parce que j'avais envie d'essayer. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris là, je n'ai pas pris d'autres marques. Ah si, aussi sur Amazon ils faisaient des promos donc j'en ai profité, mais c'est tout. Et puis voilà, sachant que je suis une débile en fait, je voulais prendre des trucs sur Colourpop mais il n'y a pas de réduction actuellement dessus. Sur les Etats-Unis c'est pas pareil je crois au niveau des soldes. Et donc Colourpop j'ai des trucs que je voudrais prendre mais voilà, je vais me calmer, je vais me calmer direct, surtout si je dois racheter ces punaises de batterie. Je vais me calmer et j'attendrai d'avoir un code promo pour pouvoir acheter ce que je veux sur le site Colourpop. Surtout qu'il y a des frais de douane donc j'ai pas envie de... voilà. Je vais commencer par le magasin. En magasin j'ai quand même acheté un bon sac de produits. Je me suis surtout basée sur les soins en général en fait. J'ai mon petit ticket de caisse. En fait ça va être très compliqué, il va falloir que je fasse des calculs donc je pense que je vais vous mettre les prix à chaque fois, je vois que ça. Bon là je suis à deux doigts de péter un câble, je vais pas vous mentir. Et là, fouuuu, j'en ai marre. Je viens de changer de batterie donc ça a l'air de fonctionner en espérant que ça tienne pendant toute la vidéo. Sachant que je ne sais même pas si je vais avoir le temps de faire toute la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter et en fait il me reste plus beaucoup de temps. Enfin bref. J'en étais ouf. Donc je vous mettrai sûrement les prix juste ici. Puisque en fait il faut déduire sur le ticket de caisse etc c'est pas pratique. Donc voilà, je vous dirai ça. Enfin je suis bête, il y a peut-être les étiquettes dessus. J'essaierai quand même de vous le noter comme ça au moment où vous êtes tranquille. Alors en magasin ce que j'ai acheté déjà ce sont les pinceaux de la gamme Barbie de chez Sephora. En fait je vais être honnête avec vous, quand la gamme Barbie est sortie, ces pinceaux là me tentaient énormément. Mais à 29,99€ ça m'a calmé aussi très vite. Donc à moins 70, il passe à 9€. Vous avez 4 pinceaux à l'intérieur. C'est pour ça que 99,99€ moi je trouvais ça cher. Il y a un pinceau paupière, un pinceau poudre, un pinceau phare à joues et l'autre c'est quoi ? Bah ça en fond de teint liquide. Voilà. Donc la boîte est mignonne tout ça. Je pense que je vais aimer. J'ai pris deux masques de la marque Petit Smiley, comment ça s'appelle ? Petit... Bah c'est quoi ? C'est le truc avec des émoticônes aussi. Petit Ami Skincare, est-ce que ça peut être ça ? Je ne les ai jamais essayés mais ça valait le coup je trouvais. Au lieu de 7€, ce qui est quand même assez cher je trouve pour un masque visage, ça passait à 3,50€ donc à moins 50%. Donc là j'en ai deux, celui avec les lunettes de soleil c'est pour... Ok c'est pour quoi ? Parce que chacun est pour quelque chose je crois. Ça va m'énerver, je suis déjà énervée, ça va m'énerver encore plus. Alors lui c'est hydrate en visage pour le smile. Et l'autre c'est hydrate en visage aussi. Bah non, alors en fait c'est la même chose pour les deux. Voilà, c'est de l'hydratation, c'est ce qu'il me faut de toute façon parce que ma peau est toujours atroce. Mais voilà, ça j'en ai pris en magasin. J'ai pris des faux cils aussi de la marque Sephora. Je les ai jamais essayés, comme ça ça va me permettre de les essayer. C'était la gamme pour Noël. En fait dessus vous avez une petite bande un peu genre diamant. Alors par contre j'ai dû bien les choisir parce que... Il y en avait certains la bande, on voyait qu'elle était pas très bien mise etc. Donc au lieu de 12,99€, c'est cher quand même pour des faux cils Sephora, ça a coûté 3,99€, c'est passé à moins 70€ et il y a la colle qui est inclue dedans. Alors que maintenant les faux cils qui vendent de chez Sephora, il n'y a plus la colle inclue dedans. Donc ça il faut faire attention. J'ai pris des masques de la marque Too Cool For School, alors eux je les connais déjà et je les adore. Donc j'ai pris le Firming et j'en ai pris 2 à l'hydratation, toujours des masques tissu qui passent à moins 50€. Donc au lieu de 4,50€, ils passent à 2,25€. Je sais que je les adore. Comme ça je suis sûre de mon achat, enfin là je suis vraiment contente. Je me suis lâchée en démaquillant parce que j'ai rien vu sur internet. Il y avait ces démaquillants là en fait, ces waterproof au micellaire et huile, je les ai jamais testés je crois. Donc au lieu de 7,99€ ça passe à 4€, soit moins 50%. Pour ceux qui ont des magasins encore avec des produits comme ça, vous avez moins 10% supplémentaires si je ne me trompe pas. Donc ça c'est super bien, ça va me faire mon stock parce que voilà je vais en avoir besoin. J'ai pris vraiment des produits démaquillants pour peau mixte et pour peau sèche. Là j'ai pris la super huile démaquillante à l'huile de coton. Donc au lieu de 9,99€ ça passait à 5€, pareil à moins 50%. Ça ce produit là je l'avais déjà essayé, je ne l'avais pas en souvenir de ouf mais je me dis que ça pourra toujours me démaquiller, c'est le principal. J'ai pris la lotion tonique visage et yeux extrait de ginseng. C'est comme ça que je le dis. Donc ça au lieu de 11,99€ ça passe à 6€. Ça je l'ai déjà essayé, c'est assez frais, voilà c'est une lotion. Moi je l'utilise le matin, toujours le matin pour me donner un côté frais. Et puis voilà c'est très très bien, ça a un gros paquet, enfin un gros format donc ça me va très bien. J'ai pris l'huile en mousse corps nourrissante. Alors oui, comme mon corps est très sec, je me dis je vais mettre ça plus peut-être de la crème ou certaines fois si je n'ai pas le temps je ne mettrai que ça. Donc au lieu de 10,99€ c'est passé à 5,50€. Et j'ai pris l'huile en mousse nettoyante. Donc ça c'est pour le visage par contre. Extrait de mail d'acacia. Donc pareil au lieu de 10,99€ c'est passé à 5,50€. Ça j'ai trouvé ça bien d'avoir trouvé ça en magasin parce que sur internet il n'y avait pas et j'étais un peu dégoûtée. Donc voilà. Sur internet, et c'est là que les prix vont être compliqués puisque je n'ai pas les prix... J'ai pas moins 50, etc. Il faudra que je fasse des recherches. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors même sur Amazon, il faut que je regarde. J'avais des pourcentages en tout cas sur Amazon. Donc j'en ai profité pour acheter des cols à fossiles. Puisque la fois d'un mars qui m'est arrivé quand j'ai fait un make-up, c'était samedi dernier. J'ai trouvé que mes fossiles... Enfin j'ai trouvé. Déjà c'était des fossiles assez visibles. La colle, j'ai trouvé que j'en avais mis un peu partout. C'était pas facile. Je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai trouvé ça comme ça. Et mon mari m'a dit que la colle se voyait un peu, ça brillait, c'était un peu blanc, c'était pas très beau. Donc, bon après je fais pas trop confiance en mon mari mais je me dis quand même que... Donc, il y avait ceci. C'était la marque D.U.O. Donc là c'est une colle transparente. Alors ce qui est bien, je voudrais vous montrer. C'est que là vraiment, vous avez un côté... Vous voyez, c'est assez fin en fait. Donc ça c'est super pratique. Ça va être plus facile à déposer. La colle va être plus facile à déposer, je pense. Voilà. Et c'était en sol donc j'en ai profité. J'ai pris aussi cette colle qui est noire si je me trompe pas. Ouais, teinte foncée. Donc là, cette fois-ci, la colle est noire. Donc j'ai jamais essayé une colle noire pour les fossiles. Les gens ont l'air de dire que c'est plutôt bien, etc. A voir. Et si j'ai bien compris, quand on met une colle noire, il n'y a pas besoin de faire un trait d'eyeliner ou quoi que ce soit. Donc à voir, j'essaierai. Et bah celle-ci aussi, c'est une colle noire. Alors pourquoi j'en ai pris deux différentes ? Le pinceau n'est pas pareil sur celle-ci. Je vais vous montrer. Donc c'est toujours D.U.O. à chaque fois. Donc je vous mettrai à chaque fois les références, je pense, en dessous. Ah ouais ! C'est super bien précis, ça. Alors, attendez. Ça, ce genre de truc, à la base, tu peux pas te louper, quoi. Et il n'y a pas d'odeur par rapport à la mienne. La mienne, c'est... Elle est où, la mienne ? Bah, c'était une D.U.O. aussi. Mais en mode genre comme ceci, quoi. Et elle pue le poisson, moi, je trouve. Ah, il y a marqué blanc clair, vous voyez. Elle n'est pas transparente. Alors après, il y a marqué blanco-transparente. Pour moi, elle est... Pour moi, c'est blanc, hein. Mais les autres sont plus transparentes, je crois, non ? Non, blanche transparente pour celle-ci aussi. Écoutez, je vais voir. Je vais essayer ça. Je vous tiendrai au courant. J'ai toujours pris celle-ci ou la Ardell de chez Make Up For Ever. Et là, au moins, je vais pouvoir un peu, bah, changer et voir ce que ça donne, quoi. J'ai aussi pris de ceci chez Amazon. C'est l'anti-cerne effaceur yeux de Maybelline que j'ai en teinte... Enfin, que je prends en teinte rosé, beige rosé. Parce qu'il y a beige nu, beige doré, enfin, tout ça. Moi, beige nu, c'est trop foncé quand c'est l'hiver. Beige rosé, c'est très bien quand c'est l'hiver. Et ça me tait mes points de lumière quand c'est l'été. Donc, je l'ai pris. Il était à moins 10%, un truc comme ça. Je me suis dit, oh, allez, on y va. Et ensuite, chez Sephora. Donc, j'ai pris sur le site Sephora, cette fois-ci, une brume hydratante visage de la marque Dr. Robust. Alors, moi, j'ai déjà essayé la marque Dr. Robust. C'était pour leur masque hydratant qui est super rafraîchissant. D'ailleurs, je crois qu'il était soldé. Mais je l'ai vu vite fait en magasin. Mais il s'est parti super vite, quoi. Et dans cette brume hydratante visage, il y a du concombre de la vitamine B3 et prune cacadu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est hydratant. Et là, c'est ce qu'il me faut. Et je me dis, pour l'hiver, ça peut être bien aussi. Donc, voilà. Ça, j'ai hâte d'essayer. J'ai pris une autre brume aussi. Cette fois-ci, Saturday Skin, que je n'ai jamais essayé. Brume d'essence hydratante, toujours. Fraîcheur instantanée. Des extraits concentrés de kiwi et de raisin blanc. Laisse sur la peau un voile d'hydratation nourrissant. Donc, je vais essayer aussi. Je vous tiendrai au courant. Sachant qu'à chaque fois que les produits, là, que j'ai choisis, c'est que des moins 50, moins 70 chez Sephora. Je ne prends jamais en dessous. Jamais, ça ne m'intéresse pas. J'ai pris des laboratoires Lycédia. Je ne savais pas que Sephora faisait ça. Ça s'appelle Liftage ou Liftage. Sérum sublimant réduit les rides et raffermou. Donc, c'est un 30 ml. Écoutez, moi, je ne me connaissais pas du tout cette marque. J'avais envie d'un sérum parce que les miens, ben voilà, quoi. J'en ai de moins en moins. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Je me suis pété un ongle en plus. Oh la vache ! Non, mais ce n'est pas ma journée. On va m'énerver. Bon, bref. Donc, voilà, je vais essayer. Il n'était pas cher, donc je vais essayer. Alors, j'ai pris aussi ce petit kit paille. Je me suis dit que ça serait peut-être bien pour l'hôpital quand j'irai accoucher. C'est le kit apaisant SOS. Donc, dedans, vous avez l'huile démaquillante. Bon, je ne serai pas maquillée le jour de mon accouchement, vous ne les croyez même pas. Mais au moins, voilà, si j'ai envie de nettoyer la peau, moi, je trouve ça bien. J'ai l'huile au rosier sauvage qui est super bien. Alors, l'odeur est un peu spéciale. Et, bah, on a un peu un air de carotte après. Parce qu'il y a des... La kératide ? Un truc avec les carottes. Je ne me rappelle plus, je vous redirai ça. Et j'ai la crème de jour apaisante, mais qui est sans SPF. Donc, je pourrais sûrement aussi l'utiliser le soir. Donc, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit pourquoi pas pour l'hôpital, quoi. Parce qu'à l'hôpital, je n'ai pas envie de ramener des gros, gros trucs. Donc, je me suis dit pourquoi pas ça. Donc, j'ai repris les Happy Mask de Petite Amie Skincare. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, toujours la même chose. Le smile et les lunettes de soleil. Toujours de l'hydratation. Alors, ça, je suis trop contente de l'avoir eu et de l'avoir vu, surtout. C'est de chez Patchology. C'est, en fait, c'était un petit coffret comme ça. All is bright. Donc, à l'intérieur, il y a deux paires de patch gel illuminateur pour les yeux. Et il y a deux masques illuminateur masque tissu. Et ça, c'est super cool. En plus, la pochette est super sympa. Enfin, voilà. Moi, j'étais contente d'avoir vu ça. Parce que je crois que ça, ça avait été donné lors de la soirée presse... De la journée presse Sephora au bout d'un moment, je ne sais plus quand. Et je suis super contente de l'avoir. Voilà. J'ai pris ce kit de rouge à lèvres d'Anastasia Beverly Hills. Les matte lipsticks 7. Ensemble rouge à lèvres matte. Ça y est, ils sont rentrés. C'est foutu. Je ne pourrais pas finir cette vidéo. Je suis au bout de ma vie. Voilà, voilà. Alors, on est dans les teintes roses. Ce sont des petits rouges à lèvres. Donc, vraiment, vraiment des teintes assez roses. Je vais vous les swatcher. Comme ça, je vais vous montrer. Je ne suis pas très forte en swatch, comme d'habitude. Mais comme ça, au moins, vous allez voir un peu, quoi. Et j'ai pris ces rouges à lèvres-là. Parce que les rouges à lèvres Anastasia, j'en ai essayé qu'un seul dans ma vie, je crois. Et je l'avais bien aimé. Donc, je me suis dit, why not ? Les couleurs, je sais que je les mettrai au bout d'un moment. Parce que moi, au niveau des lèvres, je mets tout. Je crois que j'ai... Il n'y a pas de couleur que je ne mets pas, en fait. Et je me suis vraiment pété un ongle. Non, mais... Ce n'est pas ma journée aujourd'hui. Pourtant, la journée avait bien commencé, mais elle n'a pas très bien fini. Maman ! Oui, ma chérie ! Oui ! J'arrive ! Maman ! Tu manges quoi ? Maman ! Oui, j'arrive. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment rose. C'est très, très rose. Mais moi, ça me va. Parce que je mets souvent ce type de couleur, de toute façon. Donc, ce sont des petits rouges à lèvres, certes. Mais moi, je n'aime pas prendre des grands rouges à lèvres, absolument. Parce que je ne les utilise pas jusqu'au bout. Et donc, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, je suis obligée de les jeter. Enfin, voilà. Moi, des petites quantités, ça me va très bien. Et ce genre de coffret-là, où il y a plusieurs couleurs en petites quantités, moi, j'adore. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un masque... Ça fait partie de la gamme d'hiver, mais pas de cette année. Si, cette année, je crois. C'est le blue mask, le masque bleuté, masque métallisé bleuté tonifiant. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je n'ai jamais essayé celui-ci. J'avais essayé l'or. Je n'ai pas encore essayé l'argent, je crois. Mais voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, les masques, j'adore en ce moment. D'ailleurs, j'aime tellement les masques que j'ai pris d'autres choses. J'ai pris ce coffret, le Frosted Party. Il n'y avait pas ça en magasin chez nous. Donc, j'ai trouvé sur Internet. Avec le freezing mask et le peeling mask. Le freezing mask, moi, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup parler. Assez frais, etc. Le peeling mask, moins. Donc, c'est un booster d'éclats. Bon, à voir. Je pense que ça, par contre, ce sera plus pour cet été. J'ai pris le coffret PSG. La gamme PSG chez Sephora. Je crois que ça n'a pas du tout fait effet. Donc, en fait, il y a trois masques à l'intérieur. Il y a le noix de coco que j'adore. Grenade antifatique. Et celui aux algues qui est purifiant. Donc, je vous dis tout de suite, noix de coco, c'est pour maintenant. Ce n'est pas quand j'aurai de nouveau ma peau mixte à grasse. Ensuite, il y avait un plus grand coffret que je n'ai pas pu avoir. Je suis dégoûtée, mais bon, ce n'est pas grave. Celui-ci, c'est toujours la gamme Frosted Party. Alors, il y a pour les mains. Alors, par contre, je vais voir derrière. Mains, c'est à l'aloe vera. J'ai pour les pieds aux amandes. Masque lèvres. Pâtes chenets charbon. Moi, je ne suis pas trop fan des pâtes chenets charbon. Ça se trouve que je vous les donnerai. Ça ne me fait pas grand chose sur moi. Masque yeux concombre. Masque visage litchi. Et masque cheveux. Masque nuit. Noix de coco. Donc ça, c'est super cool. Moi, j'adore ce genre de choses. Ah bah voilà. Alors, je crois qu'avant, si je ne me trompe pas, il y avait le doré et l'argenté. Et là, maintenant, cette année, il y avait le doré et le rose. Le rose, il est super réconfortant. Et le doré, il est perfecteur de peau. Donc ça, ça va être pour maintenant. J'ai encore pris un masque petit à Miss King Care Love Mask avec des petits cœurs dessus cette fois-ci. Et donc, ils sont tous hydratants. Ok, je suis sûre que sur Internet, il n'y avait pas marqué la même chose. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. J'ai pris ceci aussi. Alors ça, c'était aussi en magasin. Donc, c'est un coffret. À l'intérieur, vous avez le masque cannabis. Enfin, ils appellent ça masque mousse chanvre. Chanvre. Cannabis, quoi. J'ai le masque peeling aux agrumes pamplemousse. Et je le masque gomme menthe. Qui est super bien aussi. Donc, les trois là, c'est super. Moi, ce sont mes préférés. Quoi qu'il y a la banane aussi que j'aime bien. Donc, à voir. Mais en tout cas, ceux-là, je suis super contente. J'ai repris un masque pour les yeux de chez Sephora. Toujours. C'est le lissant tonifiant aux raisins. Donc ça, par contre, je crois que ça n'existe plus aux raisins. Ensuite, je me suis déjà préparée pour les fêtes de l'année prochaine. Normal. J'ai pris ceci. Alors, c'est une gamme qui est sortie chez Sephora. Mais que je n'ai jamais vue en magasin. Je pense que c'était surtout les grands magasins du style La Défense, Champs-Elysées, tout ça, tout ça. Donc là, j'ai pris les Glitter Highlighter. J'ai pris Argent et Or. C'est un gel pailleté. Et c'est pour le corps, visage et cheveux. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Parce que ça, pour les fêtes, c'est oufissime. Et j'ai pris ceci aussi, des Mascara Glitter. Moi, j'adore ça, les Mascara Glitter. Donc, j'ai un argenté et un doré. Toujours de chez Sephora. Il y a de ça très longtemps, il y en avait dans notre magasin. Maintenant, ça ne se fait plus. C'est des gammes super dures à trouver. Et là, je suis super contente de les avoir aussi. Pour finir, j'ai fait une commande chez Julisius. Donc, sur le site Julisius Cosmetics. Alors, je vais vous montrer... Alors, déjà, ce que je trouve super cool, c'est qu'elle met un petit mot... Alors, je ne sais pas si c'est elle qui met le petit mot sur la facture. Merci à toi, Christelle. Bonne année 2020. Amuse-toi avec tes chouchous. Bonne réception. Love, Julisius. Franchement, si c'est elle qui écrit ça, chapeau. Parce que... Voilà. C'est quand même sympa de faire ça. En plus, j'aime bien la personne. Je trouve qu'elle a quelque chose, une énergie, une joie de vivre. Alors qu'il lui arrive suffisamment, mais certaines fois, des trucs... Moi, je perdrais patience. Et je ne sais pas, cette fille... Je ne sais pas, il y a un truc que j'aime bien. Alors, moi, ce que j'avais essayé de sa marque, une fois, on avait mis... Enfin, j'avais eu ça dans une box. C'était un de ses rouges à lèvres liquides. Je n'avais pas du tout aimé. Mais là, je voulais essayer... Alors, ça, nouvelle palette. C'est ça, surtout. Et il y avait moins 20%, je crois, dessus. Ça, c'est sa nouvelle palette. Je l'ai vue sur une de ses vidéos, quand elle était avec... Pique-Boo. Jennifer, voilà. Je ne trouvais plus son prénom, la pauvre. Donc, c'est la Celebrate. Il y a 30 couleurs à l'intérieur, 30 fards à paupières. Oh, putain. Elle est super belle. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la pigmentation, tout ça. Enfin, moi, j'ai hâte d'essayer. Et je pense que, quand même, la pigmentation pourrait être intéressante. Parce que je vous rappelle, quand même, que Julie Sius, donc Julie, elle a la peau noire. Donc, en fait, sur les peaux noires, il faut quand même des couleurs assez visibles, assez pigmentées. Parce que sinon, ça ne sert à rien, quoi. Donc, elle a fait vraiment des couleurs assez... Il y a de tout. Il y a de l'irisé, il y a du mat, il y a des couleurs fofolles, il y a des couleurs qu'on peut porter plus facilement. Enfin, vraiment, cette palette, elle m'intéressait. Et donc, il y avait une offre. En fait, elle a fait une sorte de kit. Et elle a rajouté, en fait, hop, c'est ceci. Donc, des pinceaux. Moi, je suis fan des pinceaux, en plus. Alors, je voudrais vous... Je peux ouvrir le truc ou pas ? Ah non, c'est galère. D'accord, ok, je peux pas... C'est que tout le monde galère. Peut-être en passant... Ah, si je passe par le bas. Alors, oh, c'est trop chou. Alors, franchement, je suis pas étonnée. Non, mais... Si je me rappelle bien, sa couleur préférée, c'est le violet. Et ses pinceaux sont super beaux. Welcome. Ils sont doux. Mais alors, ses pinceaux... Ah, oui, d'accord. Ok, je comprenais pas. Une fois, elle avait dit qu'elle avait fait exprès pour qu'on puisse prendre ses pinceaux facilement. Mais je comprends bien, ils ont une forme assez spéciale. Donc, on peut les prendre comme ceci, on peut les prendre comme cela. Sachant qu'elle préconise, en général, de les prendre à la fin, enfin, au bout du manche. C'est plus... Pour pas trop appuyer, en fait, hein, vous voyez. Mais alors, j'adore parce qu'ils sont violets. En fait, c'est un dégradé de couleur. Bleu nuit à violet. C'est super bien fait. Le manche aussi. C'est super bien fait, selon moi. J'en ai combien à l'intérieur ? Donc, 3... J'en ai 7, si je me trompe pas. 4 et 3, 7. Oui, c'est ça. Alors, ils vont me dire dessus. C'est trop mignon. C'est trop bien fait, hein. J'ai un pinceau poudre, un pinceau blush, un pinceau teint, un pinceau estompeur pour les yeux, un pinceau applicateur pour les yeux, un pinceau précision et un pinceau biseauté, toujours pour les yeux. Bah, franchement, c'est super bien. Le petit pot est super mignon. Je m'attendais pas à ça. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment son univers, en tout cas. C'est super bien. Non, mais sans doute, je suis vraiment étonnée par les pinceaux. Je suis bluffée. Alors, vous savez quoi ? Je pense que... Je vais pas les utiliser de suite. Je vais les prendre en photo et je vous ferai un article dessus pour vous dire vraiment s'ils sont bien. Parce que si, ils sont bien. Et qu'en plus, ils sont oufissimes comme ça, visuellement. Je ne peux qu'en dire du bien, quoi. Mais je suis... Ouais, je suis choquée par la beauté du truc, quoi. Super bien fait. Franchement, super bien fait. Enfin, voilà. Donc, voilà ce que j'ai pris pendant les soldes. Sachant que j'ai pas voulu trop dépenser. Déjà, de judicieux, c'était pas prévu. Mais j'ai pas voulu trop dépenser parce que j'avais mon ordinateur à payer cette année. Je voulais changer d'ordinateur portable. Parce que j'en ai à le bonbon de devoir faire tout le temps mes montages vidéos sur mon ordinateur fixe. C'est-à-dire que je peux pas être en haut. Je peux pas profiter certaines fois un peu. Moi, j'aime bien regarder la télé, faire des montages vidéos. J'aime bien être avec la famille aussi et pouvoir faire des montages vidéos. Ou si je dois sortir. Voilà. C'était un peu casse-bonbon. Donc, cette année, j'ai racheté un ordinateur portable que mon mari a choisi. Puisque lui, c'est son domaine. Et donc, je voulais mettre quand même un certain prix. Donc, voilà. Je me suis dit... J'ai pas pris un Mac. J'ai hésité. Mais je me suis dit, si c'est juste pour faire du montage vidéo pour... Enfin, si le Mac m'intéresse surtout pour le montage vidéo. Parce que c'est ça, en fait. Je vais pas acheter un Mac pour écrire mon blog. Ça me sert à rien. Je vais pas acheter mon Mac pour faire un montage... Du travail sur photo. Je trouve qu'on peut le faire aussi sur PC. C'est plus pour le montage vidéo que ça m'aurait intéressée avec Final Cut, etc. Donc, je me suis dit, un ordinateur portable normal, c'est très bien. Enfin, un bon ordinateur. Mais un PC, quoi. Enfin, voilà. Et donc, là, bah, faut que je voie. Je vais voir. Je vais attendre d'avoir un code promo pour Colourpop. Parce que j'aimerais vraiment m'acheter, en fait, les contours des lèvres de chez Colourpop. Ils font un coffret avec toutes les couleurs. Et pareil pour les crayons pour les yeux. Donc, ça, j'aimerais bien. Parce que là, c'est tout ce qui, entre guillemets, me manque, sans vraiment me manquer. C'est pas non plus une nécessité. Mais c'est tout ce dont j'aurais besoin, là, actuellement, je pense. À part si, voilà, je dois racheter, en plus, une petite batterie. Bon, ça va. Si j'ai juste la batterie à racheter, ça va encore. Donc, voilà. Bon, sur ce, bah, écoutez, c'est déjà pas mal ce que je vous ai montré. Là, c'est le bordel. Je verrai ça demain. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez trouvé pendant les soldes. Parce que, personnellement, je vous l'ai dit, hein. J'ai pas trouvé grand-chose à part sur Sephora, Julius, et c'est tout. Mais comme Prévolution, tout était pris. Enfin, Beauty Bay, il y avait rien. Bon, après, c'est anglais. Il y avait Look Fantastic, j'ai rien vu. Fil unique, j'ai rien vu. Enfin, j'ai rien vu de ouf, Marionne non plus. Après, moi, j'ai pas fait les magasins. J'ai pas eu le temps, c'est pas possible. Et puis, en plus, avec mon gros bide, je serai déjà épuisée. J'ai juste acheté des chaussures pour ma fille, des Géox. Ça va aller le coup. Mais c'est tout, quoi. Enfin, rien d'autre, quoi. Rien de foufou, j'ai trouvé. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez trouvé. À me laisser un commentaire. À lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. À partager la vidéo, parce que plus on est fou, plus on rit. Et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501